Yo ! Pour imprimer certaines pièces en 3D, on a souvent besoin d'ajouter un support. Pour l'ABS, on peut le recycler facilement et lui trouver une utilité. Pour le PLA, c'est légèrement différent. Je vous propose de prendre l'exemple de ma dernière impression pour voir quelles possibilités on a pour économiser le filament. Le fichier est un scan de sculpture de lion assis. Il y a ici 5 zones qui nécessitent un support. On les détermine parfaitement en observant si elles reposent sur du vide. Ce sont ici des protubérances au niveau des coudes du lion, de son buste et de la mâchoire. Tout le reste peut être imprimé sans problème car les différentes couches d'impression auront un contact entre elles. On peut tout à fait imprimer le lion avec les supports traditionnels qui sont déterminés par le logiciel d'impression. Mais comme on peut le voir, on va utiliser beaucoup de matière en plus et le temps d'impression va être prolongé. Tous ces supports seront autant de matière qu'on pourrait utiliser pour un autre projet. Ici vous avez donc une petite comparaison entre une impression avec support et une impression sans support. Et le bilan est vite fait. Économie de matière, économie de temps, sans les supports. Pour économiser du filament, on peut utiliser des anciens morceaux de draft qui font des petites plaquettes parfaites comme support. On va les fixer à l'impression, au moment voulu et à l'endroit où il y en a besoin. Pour cela, il est nécessaire de suivre l'impression et de déterminer précisément son temps. Sur le lion, j'ai déterminé le moment opportun en estimant le temps par rapport à l'épaisseur imprimée. Lorsque ça va imprimer dans le vide, je rajoute une plaquette que je vais fixer à l'impression 3D par deux petits points de soudure au stylo 3D. Plus la soudure sera propre, moins il y aura à faire de post-traitement sur l'impression. La petite plaquette rajoutée doit bien évidemment être parallèle au plan d'impression pour que la buise puisse y déposer du filament de manière correcte. Puis je relance mon impression comme si de rien n'était. L'utilisation d'un stylo 3D permet d'utiliser un filament similaire ou compatible avec l'impression. Le choix de pouvoir utiliser une température précise est aussi un facteur déterminant pour faire une bonne soudure. Et je répète cela autant de fois que c'est nécessaire jusqu'à la fin de l'impression. Une fois les plateaux fixés, on peut ensuite passer à la finalisation de l'impression. En ce qui concerne la post-production, on enlèvera les plaquettes comme des supports traditionnels et avec une pince coupante pour les plus gros bourrelets. Alors après, à chacun de déterminer si oui ou non il a besoin d'utiliser cette technique plutôt que des supports traditionnels. Mais pensez que cela peut aussi être une alternative si vous avez oublié d'insérer vos supports dans la gestion de votre fichier. Voilà pour cette petite astuce, j'espère qu'elle pourra vous être utile. Soyez créatifs, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501